Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous présenter le top 3 des meilleurs gyrorou. Je vous invite à jeter un oeil à la description où vous trouverez tous les liens des produits et les meilleures offres du moment. Et sur ce passons sans plus tarder au top 3 des meilleurs gyrorou. Commençons donc dans l'ordre croissant des prix avec en troisième position ce Ninebot by Segway, le modèle S2. Avec ce gyrorou on a un modèle tout à fait classique de gyrorou et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et bien c'est tout simplement l'équivalent à peu près de ce qu'on pourrait dire comme une trottinette électrique. Mais évidemment sans poignet on met juste ses deux pieds de chaque côté de la roue puisqu'il n'y en a qu'une d'où le nom gyrorou. Et ce qui permet ensuite d'avancer à une vitesse jusqu'à 25 km heure tout comme une trottinette électrique. C'est vraiment l'idéal pour se balader ou alors se déplacer simplement pour aller au travail par exemple. Dans les villes c'est vraiment super top parce que ça permet d'aller vite pour être à l'heure au travail ou se balader et faire ses courses en ville. En plus de ça avec ce gyrorou malgré son petit prix, et bien on a une super belle autonomie de 90 km. Ce genre d'autonomie c'est souvent ce qu'on retrouve sur des produits à plus de 2000 euros. Donc là avec un produit à seulement 700 euros, certes ça reste un grand prix je vous le conviens, mais ça reste quand même vraiment un appareil de très bonne qualité et un rapport qualité prix exceptionnel pour ce genre d'appareil tout à fait nouveau. En plus de ça vous avez une super bonne vitesse de 45 km heure maximale, mais évidemment c'est bridé à 25 km heure en ville, je vous le rappelle, c'est la loi. Et pour ce qui est des pneus c'est vraiment super bien aussi parce que ce gyrorou peut permettre d'aller en plus de ça sur des chemins un peu terreux. Alors évidemment n'allez pas vous aventurer dans des chemins avec trop de gravier ou de boue, mais dans des petits chemins terreux, et bien ça reste quand même super pratique à utiliser et bien stable. En deuxième position on monte donc en gamme et voici le Inmotion V10F qui est en ce moment en promotion avec 11% de réduction. Ça peut paraître pas tant que ça, mais sur un produit à ce prix là on économise quand même 161 euros, ce qui est vraiment bien. Au niveau du design et bien on a un gyrorou super beau avec différentes couleurs et le logo de la marque au milieu. Ce qui est super bien avec ce produit à la différence du précédent notamment, c'est qu'on a une poignée en fait qui peut se rétracter sur le gyrorou et qui permet donc de tirer son gyrorou au lieu de le porter quand on ne l'utilise pas. Là aussi les calepieds sont vraiment super confortables, on est bien installé sur le gyrorou. Il y a aussi une petite lumière qui permet de l'utiliser même la nuit ou le matin si vous partez tôt au travail par exemple. Là encore on a une vitesse qui est bridée à 25 km heure puisque c'est la loi, mais vous pouvez sur votre terrain par exemple l'utiliser jusqu'à 40 km heure. Donc on a vraiment un produit avec une bonne puissance. Pour ce qui est de l'autonomie, on a une autonomie jusqu'à 75 km, ce qui n'est pas non plus énorme énorme, mais qui reste quand même très pratique. Enfin pour ce qui est le poids maximal que peut supporter ce gyrorou, c'est 120 kg. Et en première position c'est le magnifique gyrorou de Kingsong, le KS18XL que nous retrouvons là. Avec ce gyrorou, on a donc un monocycle qui permet d'avoir une autonomie jusqu'à 100 km, ce qui est vraiment énorme, et une vitesse de 45 km heure maximale. Encore une fois, je le répète, sur terrain privé. Là aussi encore une fois, on a aussi une belle petite poignée qui nous permet de transporter facilement son gyrorou quand on ne l'utilise pas. On apprécie aussi énormément le design avec toutes les petites lumières qu'il y a tout autour du gyrorou, ce qui donne encore plus l'effet futuriste, déjà que ça paraît vraiment très futuriste quand on est sur un gyrorou, mais avec ces petites lumières, ça donne vraiment un aspect super cool. La roue est aussi super bien faite, il y a aussi des petits strips pour la pluie ou si vous allez sur des chemins un petit peu boueux, donc c'est vraiment super pratique. Et les calepieds sont très confortables. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir aidé à faire le meilleur choix. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et vous abonner à la chaîne, ça me fait chaud au cœur. Je vous le répète aussi, je vous invite à jeter un œil à la description où vous trouverez tous les liens des produits et les meilleures offres du moment. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.